et bien yo tout le monde c'est buzzer bros et aujourd'hui les amis comme vous pouvez le voir sous vos yeux ébahis on se retrouve pour une nouvelle vidéo et oui je sais ça fait plusieurs mois donc depuis février je crois nous sommes fin mai voilà je suis désolé c'était cette bête fin février donc voilà quelques mois déjà et bien tout simplement que je ne vous ai pas retrouvé en tout cas sur cette chaîne j'ai toujours plus d'activités sur ma chaîne reptile n'hésitez pas à aller voir buzzer bros reptile donc et je décide de faire une sorte de petit remake petit ré-upload d'une vidéo que j'avais fait qui avait été en fait séparé en trois parties donc j'avais fait il ya très longtemps dans les tout débuts de ma chaîne la première année donc je me suis dit tenez et si on la refaisait parce que je sais que c'est une vidéo qui a plu alors excusez moi ça fait très longtemps je ressors les vieux bouquins des étagères jeu je n'ai pas touché depuis ce temps là quasiment donc donc voilà j'avais très envie de vous les représenter toute ma collection chair de poule alors je dois en avoir quasiment une centaine j'en ai vraiment beaucoup et donc pour vous montrer un petit peu donc comment ça va se passer je vais tout simplement sortir donc par ordre de numéro et donc j'ai pas épiloguer plus que ça j'ai juste vous montrer un petit peu ma collection là c'est vraiment j'ai pas avant un avis critique là déjà parce que je me rappelle pas toujours et que je n'ai pas tous lu si je dis pas de bêtises et quand je les ai lus bas c'était il ya plusieurs années donc forcément je me rappelle pas forcément tous donc je propose qu'on commence et bien tout de suite ok les amis donc on se retrouve pour et bien tout simplement regarder un petit peu tous ces chairs de poule donc on a le numéro 1 ici donc ça c'est vraiment toute ma collection que j'ai eu pendant plusieurs années donc ça est assez intéressant donc la malédiction de la momie voilà le tout premier donc en tout cas aux éditions françaises il faut savoir que donc ces livres sont écrits par l'auteur rl stein il y a eu d'ailleurs deux films je crois faire de poule ensuite on a la nuit des pantins avec le fameux slappy qui est sans doute le méchant le monstre le plus connu de la série dangereuse photo d'ailleurs il y a une petite série très sympathique également que je conseille un petit peu vieillotte mais c'est assez sympa quand on est fan je l'ai en dvd d'ailleurs voilà dangereuse photo également un donc l'appareil photo maléfique un monstre un ennemi on va dire récurrent les prisonniers du miroir qui est je crois mon tout premier chair de poule alors je peux vous dire que voir cette image ça me rappelle mais vraiment des souvenirs de la 2 2 oui je crois que j'ai commencé les chairs de poule celui ci j'ai dû lire à la bibliothèque de mon école je devais j'étais en cm2 je devais avoir 7 8 ans voilà c'était ça ça donne pas mal de souvenirs ensuite on a méfiez vous des abeilles voilà le numéro 5 donc pour le moment je les ai tous jusqu'au 8 je crois ça je crois que c'est quelque chose comme ça j'ai pas le neuf enfin bref la maison des morts je me souviens que celui ci m'avait fait pas mal un petit un petit choc donc quand on est jeune c'était ça qu'il était pas mal j'ai bien aimé la maison des morts beignade interdite également avec un un héros il me semble qu'on retrouve justement dans la suite chair de poule orland voilà le fantôme de la plage alors je m'en souviens pas trop mais il me semble que j'avais bien aimé voilà la colo de la peur alors ça j'avais bien qu'il fait ça je me rappelle très bien un truc un peu colonie de vacances quand j'étais jeune c'est franchement c'était cool j'ai l'impression de parler comme un vieux le masque en t alors autre ennemi très récurrent avec l'appareil photo et slapy qui est quand même le plus connu on a le masque en t évidemment donc voilà pour cette première pile ok donc oui ils sont toujours dans l'ordre du coup des numéros même si je les ai pas tous un donc mais c'est dans l'ordre quand même des numéros donc le fantôme de l'auditorium très très belle et bien miniature si on peut dire illustration de couverture le loup-garou des marécages qui était pas mal non plus celui ci je m'en rappelle un petit peu nous avons ensuite le pantin maléfique qui parle encore de slapy si je dis pas de conneries en tout cas c'est plus ou moins ça en tout cas c'est le pantin maléfique c'est c'est comme je disais un nimi récurrent de chair de poule l'attaque du mutant alors je me rappelle pas trop mais je crois que c'était un délire avec des bd ou des trucs comme ça original voilà le fantôme d'à côté qui est celui ci pas mal je m'en rappelle l'un des premiers que j'ai lu également je dois avouer que si j'avais bien kiffé un beau petit retournement de situation j'ai bien aimé ensuite le sous-sol interdit qui était pas si mal non plus si un petit retournement de situation si je ne dis pas de bêtises nous avons ensuite la tour de la terreur ça je me rappelle plus trop vraiment je crois qu'il ya un délire de voyage dans le temps mais je sais plus exactement le son piano et piège mortel déjà un titre beaucoup trop long non en vrai ça passe mais je crois que c'est pas mon préféré mais pas mal celui ci pas mal c'est plus je crois qu'il y avait aussi un délire de super pouvoir enfin de vœux de jeu je sais plus exactement comme je vous dis ça fait genre on a certains je n'ai pas lu depuis au moins cinq ans enfin c'était terrible alors terreur sous les vies je crois que c'est l'un de mes préférés une éponge une éponge un petit peu comment dire une éponge vivante c'était original je me souviens que j'ai pas mal tiffé celui là le retour du masque hanté comme on peut le voir voilà on a les deux ici ensuite l'horloge maudite c'est également un des premiers que j'ai lu pas mal nous avons ensuite le parc de l'horreur alors ça c'est un de mes préférés vraiment le parc de l'horreur horrorland justement c'est là où se passe et bien la suite que nous avons ici voilà le parc de l'horreur vraiment très très bon livre alors la fille qui crie aux monstres c'est assez drôle parce que quand on était petit tout ça vraiment on avait peur de ce livre genre limite c'était le la bible du diable quoi le truc c'était vraiment le plus terrifiant de là je me rappelle très bien c'était le plus terrifiant on va dire de la bibliothèque on avait tous peur de lire et tout enfin franchement je vous dis que ressortir ces livres après autant d'années franchement c'est ça me donne un putain de coups de vieux et de nostalgie je trouve ça assez drôle la rue maudite alors je me rappelle pas trop vraiment pas d'ailleurs faut qu'il vient dire avec un appareil je m'en rappelle plus du tout peut-être un film ouais ça les films je m'en rappelle plus trop de ça bon ben voilà pour cette pile c'est fini suite comment ma tête à rétrécit assez sympa un petit voyage dans la forêt amazonienne si je ne dis pas de bêtises alerte aux chiens également un des premiers que j'ai lu pas mal il me semble que j'ai eu d'ailleurs plusieurs fois c'est un que j'ai bien kiffé voilà ensuite photo de malheur donc le retour donc bien de de l'appareil photo maléfique voilà comme je vous le disais qui est assez récurrent les fantômes de la colo alors les colo et rel stein lui aussi il aime vraiment ça je n'ai pas tous les les livres de colo mais voilà il y en a pas mal et celui ci il me semble que je l'avais lu j'ai peut-être même encore plus aimé que l'autre alors la menace de la forêt ce n'est pas du tout mon préféré il était pas mal mais c'est pas du tout mon préféré je pense que c'est un de ceux que j'ai moins aimé je les ai tous aimé en étant petit mais étant petit mais bon voilà comment tuer un monstre alors lui il était pas mal également vraiment cool je le conseille assez rare en tout cas à l'époque le coup du lapin ouais c'était pas mal ça le petit délire de magicien tout ça je me rappelle un peu nuit de cauchemars alors je suis pas sûr mais je crois que c'était un je sais plus trop sans doute les cauchemars qui se qui devenait un peu réalité je sais plus exactement mais il y avait un délire comme ça vraiment pas mal il me semble que celui ci j'avais bien aimé à l'époque des appels monstrueux lui j'avais j'avais bien aimé donc ça je me rappelle alors si vous vous demandez pourquoi il y a par exemple trois sortes d'édition donc celle ci un petit peu avec les les carrés un peu moche comme ça celle ci un petit peu couleur comme ça et celle ci donc elles sont un petit peu différentes basse tout simplement des éditions celles ci sont les éditions les plus récentes je crois qu'il y en avait encore plus récentes maintenant mais ça c'est vraiment les vieilles éditions j'étais pas de nez du tout donc voilà trouver en d'occasion ça en général ensuite nous avons le souffle du vampire alors le vampire c'est pas il n'a pas tant traité que ça ce thème là mais sympathique alors les abominables bonhomme de neige moi j'aime beaucoup les délires comme ça de bonhomme de neige de choses un petit peu démoniaque comme ça les épouvantailles bonhomme de neige tout ça je trouve ça assez stylé et assez original donc eh bien voilà on va passer à l'autre pile ok les gars alors avant de comment dire oui avant de continuer je voulais vous montrer tout simplement une autre illustration donc de ma tête à ratter ici et le pantin malphique donc que j'ai en double du coup le numéro 14 oui ça et ici le numéro donc 27 de ma tête à ratter ici une autre version en fait donc deux que j'ai en double c'est juste la photo qui change donc donc voilà je vais juste vous montrer ok et donc là on se retrouve avec danger chat méchant danger chat méchant c'est très chaud à lire alors on est d'accord ou pas que l'image pour ceux qui connaissent la pub ça me fait trop penser à catisfaction je sais pas pourquoi bon voilà un petit coup de pub gratos j'espère qu'on va m'envoyer des tas d'état de friandises catisfaction j'en serai très heureux la bête de la cave également un des premiers que j'ai vu pas mal non plus petit retournement de situation à la fin assez stylé l'école hanté il me semble que j'avais pas trop mal aimé celui ci peut toutes les histoires de fantômes quand on est petit c'est ça c'est cool terrible internal lui il était cool j'avais bien aimé je me rappelle voilà je vous les montre un petit peu un joué je vous laisse un petit peu le temps de voir alors la peau du loup-garou ouais je pense j'avais préféré le premier loup-garou enfin pour le numéro 13 si je dis pas de bêtises oui loup-garou des marécages ici numéro 13 jeu ça va j'ai encore un petit peu des petits réflexes un peu de mémoire à ce niveau là mais pour certains en tout cas jumeau diabolique j'ai vraiment bien qui fait le fait que ce soit le jumeau diabolique qui prennent la place ensuite c'est le vrai gars qui prend en chair mais c'est ce genre de truc je trouve ça c'est sympa un film d'horreur je ne sais plus si je l'ai lu il me semble que j'ai lu celui suis ça mais bon là oui bien sûr celui ci mais je m'en rappelle plus trop après dire l'attaque des spectres ça je me rappelle c'était cool tu peux des délires de bas de gens qui reviennent à la vie un peu logique dans une ville tout ça c'était assez cool qu'on passe à la fin donc de des chairs de poules avec la prochaine pile ensuite on passera aux chairs de poules horreur et voilà donc la fin des chairs de poules avec l'invasion des extraterrestres 2 1 donc ça se joue en deux tomes c'est plutôt cool mais il me semble que j'ai pas le 2 et ça c'est un peu relou non effectivement j'ai pas le 2 j'ai dû le lire mais je l'ai pas donc c'est un peu dommage le malheur de la terreur alors celui-ci il me semble que j'avais pas lu mais on avait dit on m'en avait dit du bien de celui-là alors l'ouvreur dans la maison alors lui je l'ai lu il était pas si mal que ça la bague magnifique alors lui je l'ai lu ça je m'en rappelle très bien ouais franchement j'ai il me semblait que j'avais bien kiffé celui-là retour au parc de l'horreur bien sûr le parc de l'horreur sans doute le ouais je pense que c'est mes préférés le parc de l'horreur c'était avec terreur sous l'évier quand même tu sais ouais donc franchement il était cool concentré de cerveau qui était vraiment pas mal aussi lire d'extraterrestre c'était cool mort de peur alors là c'est fou je m'en rappelle quand j'ai lu c'est très très inception c'est très bizarre genre c'est un monde dans un monde dans un monde enfin c'est un peu bizarre mais c'est sympa à lire sympa à lire la voiture hantée je l'ai pas vu les vacances de l'angoisse je ne les ai pas lu non plus la nuit des disparitions ça je l'ai lu c'était vraiment cool il me semble que ça se passe d'ailleurs pendant halloween le fantôme duré du miroir donc qui est le dernier le numéro 74 donc voilà le fantôme du miroir le tout dernier ensuite on a un share de pool donc illustré avec des images une ancienne voilà une ancienne petite collection donc l'épouvantail maléfique voilà voilà on va passer maintenant au share de pool au rorland alors avant de continuer vraiment il faut savoir que les shares de pool au rorland ça se déroule en deux phases une phase assez épique d'ailleurs et une deux où on revoit certaines personnes en fait c'est bien du des anciens shares de pool où on en découvre de nouveau également qui ont formé une équipe pour aller au parc c'est quoi c'est panique parc c'est ça je sais plus exactement mais c'est vraiment cool c'est une histoire donc là c'est des livres qui se suivent donc il faut tous les avoir pour comprendre la fin donc on a monsieur méchant garçon qui est autre en gros que slappy donc au rorland après chaque au rorland il faut que j'avais coloré d'ailleurs quand j'étais petit il ya toujours des extraits donc des prochains des voilà en fait il ya une carte à chaque fois pour relier en fait à chaque autre livre et faire la carte en entier tout ça c'était plutôt cool ça je pense que c'était une série vraiment à suivre fantôme en profondeur donc je crois que c'est le héros qui joue dans le numéro 7 beignade interdite que j'avais dit tout à l'heure sans monstre au petit déjeuner alors sans monstre c'est aussi alors je les ai pas mais il ya également deux tomes je crois de base c'est aussi un ennemi plus ou moins récurrent une sorte de blob en fait qui donne des super pouvoirs le masque hanté qui est de retour également l'abodimine nab le doc maniaque donc c'est un il me semble que c'est un peu le même délire que le truc de bd l'attaque des mutants tout ça le secret de la salomomie voilà la créature gluante alors c'est vrai que celui-ci était assez bizarre j'ai pas spécialement aimé fin ça ça et l'appareil photo maléfique de retour évidemment le serpent du camp hitton alors ça c'est mon tout premier orland et un de mes premiers chers de poule non mon tout premier orland ouais donc vraiment cool celui-ci aussi l'effroyable madame destin un peu un délire de super pouvoir tout ça elle donc là c'est les deux derniers donc de la première phase fuyer au orland et terreur à panic park donc c'est là où en fait tous les héros des dix premiers se retrouvent à horrorland ils vont voir qu'il y a en fait un parc qui va de mémoire qui a finalement en fait que horrorland déjà c'est la merde mais qu'en fait il y a un parc encore pire qui est un peu dans un style de dimension parallèle qui était avant horrorland et en gros c'était panic park et là où c'est vraiment en gros tous les méchants des premiers films vont se battre contre tous les héros enfin des premiers livres vont se battre contre tous les héros enfin c'est ça c'est genre avengers and games tu vois c'est non en vrai c'était stylé de ouf moi j'avais grave kiffé donc si vous êtes jeunes ou si vous avez des enfants ou je ne sais quoi ou même si vous avez mon âge vous pouvez tout à fait apprécier ce contenu et bien n'hésitez pas franchement les horrorland étaient cool alors ensuite ça c'est l'après horrorland donc première phase il ya d'autres choses alors je me rappelle plus trop des intrigues mais je suis pas sûr que ça ça soit lié après donc les hurlements du chien fantôme assez cool d'ailleurs un chien fantôme c'est assez stylé les hamsters diabolique alors c'est un peu rigolo c'est plus rigolo qu'autre chose aux magicien boule alors lui je trouve grave stylé ce celui ci c'était vraiment stylé de ouf donc à lire également et horreur au magasin l'épouvanteur je crois que c'est le tout dernier horrorland peut-être que j'ai dit des bêtises je suis pas sûr et voilà donc on y retrouve slappy sans doute le sang de monstre là derrière enfin voilà intéressant maintenant on va passer au tout dernier char de poules que j'ai donc la dernière pile qui est autre que la pile château de l'horreur alors il me semble qu'il ya une nouvelle encore collection qui a été faite le château de l'horreur il me semble qu'il n'y en a que six sont des livres qui sont un peu plus gros cela ce sont les moins gros les premiers chers de poules cela sont déjà un peu plus balèze et ensuite le château d'horreur donc ici c'est encore plus petit donc le château d'horreur qui est un endroit du parcours roland voilà aussi à lire quand on est fan de chers de poules gare aux coups de griffes sorte de chat un peu comme cimetière qui va ressusciter la nuit des créatures géantes ou en fait là ça va être un peu ant man le mec tu vois il va il va rapetisser tout ça et les cinq masques du docteur vocifère ça je crois que je n'ai pas lu voilà donc je n'ai pas compté mais il y en a un petit paquet c'est une véritable muraille parce que là j'ai fait plusieurs paquets un sinon ça ferait 15 mètres de haut le truc ça serait énorme donc donc voilà j'espère que cette petite vidéo un petit petit elle a duré 20 minutes c'est déjà pas mal pour pour ma chaîne espère qu'elle vous aura plu je sais qu'à l'époque ça avait plu à certains je crois que c'est la vidéo la plus vue toute façon de ma chaîne donc voilà j'espère vraiment que ça vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un petit like un petit pouce bleu à partager éventuellement et surtout à vous abonner on j'ai regardé qu'on est bientôt à la barre des des 100 abonnés donc c'est cool on est aux 90 92 quelque chose comme ça il me semble dans les heures dans les alentours des 90 donc voilà bientôt les 100 je suis très content même si bon j'avoue que j'ai moins de d'enthousiasme que pour ma chaîne reptile n'hésitez pas à les voir on est à 100 presque 150 abonnés je sais plus exactement mais voilà donc n'hésitez pas à les voir j'espère que cette vidéo vous aura plu moi ça m'a je vous avoue que ça me fait trop du bien vraiment genre trop de ag j'ai grave qui fait un petit peu me remémorer tous les souvenirs d'enfance un peu les sentiments que j'avais quand je disais un chair de pouce et waouh c'était vraiment le feu donc n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus pour ça moi franchement j'ai grave qui fait vous remontrer cette petite collection et je vais vous dire bye et à la prochaine et surtout suivez la chaîne allez salut